De simples travaux au départ qui sont devenus un challenge pour la petite commune de Zétain. Pendant deux ans, le groupe scolaire Les Mésanges était en chantier continu pour de la rénovation énergétique. Mardi soir a eu lieu l'inauguration de fin de travaux. Artisans, parents, enseignants, élèves et élus ont joué le jeu pour maintenir l'activité dans de bonnes conditions durant cette période, malgré certains imprévus. C'est sûr que ça a été long, long parce qu'on a eu plusieurs surprises. C'est d'ailleurs à ça que servent les diagnostics. On fait des diagnostics, on découvre qu'on a de l'amiante et forcément ça chamboule tout. On est sur un contexte d'école qui nous oblige à travailler soit les mercredis, soit pendant les vacances. Sans compter les aléas climatiques. En plus du désamiantage de certains sols et en dessous de la toiture, plusieurs autres modifications ont été apportées. Mise en place d'une nouvelle ventilation, changement de l'éclairage en LED, isolation thermique ou encore isolation des combles. Le coût de toutes ces opérations a largement dépassé le budget de la commune. On se rend compte qu'obtenir des subventions de plus en plus, il faut fournir des dossiers techniques. On a besoin de se faire accompagner. Donc là aussi, c'était un vrai challenge. Cette rénovation et remise aux normes auront coûté plus de 230 000 euros hors taxes et financés à 80% par des subventions.